Selon l'INSEE, en 2019, en France, un ménage sur deux rembourse un ou plusieurs crédits pour des besoins privés. Certains ménages sont endettés au titre de l'immobilier, d'autres au titre de la consommation, d'autres encore cumulés d'eux. Par exemple, un crédit immobilier et un ou plusieurs crédits à la consommation, détenus parfois dans différents établissements financiers. Si c'est votre cas, vous pouvez être tenté de regrouper vos crédits éparpillés pour n'avoir plus qu'un seul et unique crédit à rembourser. Et peut-être aussi obtenir une mensualité plus faible pour alléger votre charge de remboursement. Je suis Magali, experte en financement chez SG et je vais répondre aux questions que vous vous posez sur le regroupement de crédits. On commence tout de suite par la première question de Frédéric. Regroupement de crédits et rachat de crédits, c'est pareil ? C'est une très bonne question et la réponse est non, ce n'est pas pareil Frédéric. D'un côté, le rachat de crédits consiste à réviser les conditions d'un prêt en le transférant dans une nouvelle banque ou un nouvel organisme financier. L'emprunteur recherche alors la meilleure offre pour payer moins cher ses échéances ou raccourcir la durée de son emprunt ou encore bénéficier d'un reste à vivre plus important. De l'autre côté, le regroupement de crédits consiste quant à lui à racheter tous les prêts de l'emprunteur. Les crédits sont alors soldés et un nouveau crédit souscrit avec une seule échéance et un seul taux d'intérêt. Les objectifs recherchés sont variés. Il s'agit le plus souvent d'alléger ses mensualités en allongeant la durée d'emprunt. Mais ce peut être aussi une réponse adaptée pour plus de simplicité dans la gestion de son budget. Ou encore la possibilité de bénéficier d'une nouvelle enveloppe financière. Ça va me coûter plus cher de regrouper mes crédits ? Le regroupement de crédits rime souvent avec augmentation du coût global. En effet, la plupart du temps, l'objectif recherché est une mensualité moins élevée. Ce qui signifie une durée d'emprunt plus longue et donc un coût total d'emprunt plus élevé. Mon conseil Katia, c'est que vous soyez vigilante. Le regroupement de crédits a un coût. Et ce n'est pas parce que vous regroupez tous vos crédits que celui-ci sera plus faible. L'avantage du regroupement, c'est que vous n'aurez plus qu'un seul interlocuteur. Un seul crédit, une seule mensualité toujours prélevée à la même date. C'est bien plus clair pour vous et pour gérer votre budget. C'est vrai qu'un regroupement de crédits permet aussi d'emprunter un peu plus. Oui, le regroupement de crédits permet d'emprunter davantage. Puisqu'il s'agit d'un tout nouveau crédit, l'emprunteur peut solliciter une enveloppe budgétaire supplémentaire. Si bien sûr, son taux d'endettement et sa capacité de remboursement le permettent. Par exemple, pour acheter un véhicule, pour faire des travaux dans l'habitation ou encore pour un besoin de trésorerie. Bien entendu, cette demande sera soumise à l'acceptation de la banque ou de l'organisme financier. Et si la demande est acceptée, l'enveloppe supplémentaire sera intégrée au nouveau crédit qui fera l'objet d'une mensualité unique. N'oubliez pas Mathieu, un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. Je peux regrouper n'importe quel type de crédit ? Tout à fait Sylvie, vous pouvez rassembler des crédits à la consommation, comme un crédit auto ou renouvelable, et des crédits immobiliers. Ils peuvent être détenus dans différentes banques ou différents établissements de crédit. Et les conditions financières, comme la durée et le taux, peuvent être très différentes. Il est également possible d'y intégrer d'autres dettes, comme par exemple une dette de loyer ou une dette fiscale. Comment ça se passe un regroupement de crédits ? Prenez rendez-vous avec votre conseiller Antoine et pensez à venir avec les échéanciers de vos crédits actuels afin qu'ils calculent votre taux d'endettement. Puis, vous comparez la situation avant et après regroupement au moyen des documents qu'il vous remettra. Si vous êtes d'accord avec la proposition, vous finaliserez votre demande de crédit, qui devra ensuite être acceptée par la banque. Il y a un montant maximum pour un regroupement de crédit ? Il n'y a pas un plafond commun à tous les établissements de crédit, ni de maximum imposé par la réglementation. Le montant maximum pour un regroupement de crédit varie donc selon les banques. Le mieux que je puisse vous conseiller, Didier, c'est de venir nous voir pour en parler. À partir de 1500 euros, et si vous avez au moins deux crédits, nous pouvons vous proposer une solution pour les regrouper. Vous déciderez alors si celle-ci vous convient ou non. Est-ce que je peux modifier les mensualités de mon crédit après un regroupement ? Ça dépend des banques Sandrine, lisez bien votre contrat. Chez SG, vous pouvez effectivement augmenter ou réduire les mensualités de votre nouveau crédit à partir du quatrième mois, et à l'exception des cotisations d'assurance. Cette modification entraînera des frais de dossier à hauteur de 30 euros. Si vous rencontrez des difficultés passagères, notez également que vous pouvez demander le report de trois mensualités maximum par an. Ces reports sont gratuits et s'appliquent au capital, aux intérêts, mais pas aux cotisations d'assurance. Nous arrivons à la fin de ce 5 des experts. J'espère qu'il vous a permis d'avoir les idées plus claires sur le regroupement de crédit. Rendez-vous la semaine prochaine pour répondre à vos questions sur un nouveau sujet. Sous-titrage Société Radio-Canada